N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Coucou les amis ! Avant de commencer cette super vidéo, parce que je pense que ça va être une super vidéo, nous vous demandons depuis un certain temps de mettre un petit hashtag quelque chose à la fin des vidéos. En fait, on vous le demande. C'est pour pouvoir participer au tirage au sort pour avoir une dédicace. Et aujourd'hui, nous allons faire deux dédicaces. Alors, on va faire un gros bisou en premier à Amélie Teston. Gros bisous à toi. Et ensuite, la deuxième... La jolie Marie ! La jolie Marie ! Gros bisous à toi aussi ! Merci, merci d'avoir participé au hashtag pour les dédicaces. Alors, passons maintenant à la vidéo. Nous allons faire une vidéo très spéciale. D'application ! D'une application ! Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? En fait, c'est parce que... En fait, on s'occupe des pandas. Voilà, donc en fait, tu nous expliques. Il y a une société qui nous a contactés, qui fait une application avec des pandas, des toutes mignonnes, qu'on va vous présenter d'ailleurs. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger sur Android et puis sur Apple. Elle est payante. Elle est payante. Elle coûte 3,50€, mais c'est pas trop cher. Mais pourquoi on a accepté de faire ça ? Normalement, on n'accepte pas de faire des choses avec des applications payantes ou quoi. Parce que, en fait, c'est très amusant. Non, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un téléchargement, eh bien, on renverse un euro au panda. Oui, alors à chaque fois que vous téléchargez l'application, un téléchargement, ça fait un bénéfice que la société de l'application reverse un zoo qui s'occupe d'un panda qui est le seul spécimen en Angleterre. Donc, le zoo s'appelle le... Attendez que je me retrouve. Le Royal Zoolical Society of Scotland. Voilà, donc il y a un petit panda dans ce zoo. Et à chaque fois que vous téléchargez l'application, eh bien, il y a des bénéfices qui sont reversés à ce panda pour préserver, en fait, la race qui envoie d'extinction dans le monde. Oui, mais... Oui, parce que c'est une espèce très menacée. Voilà, tout à fait. Alors, on a été très, 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 très touchés par cette démarche. Donc, merci à Clément de nous avoir contactés. Et puis, aussi, il y a une surprise pour vous. On va vous faire gagner des... T-shirts ! Des T-shirts ! Alors, voici les petits T-shirts. Donc, là, on a... Oshii. Oshii. Et aussi, Anne, tu as... Ville. Yim ! Alors, ce sont des personnages qui font partie du jeu des pandas où nous allons vous montrer. Et pour participer au tirage au sort pour gagner ces super T-shirts, on se retrouve à la fin de la... Vidéo ! Et... Et aussi, le nom de l'application, c'est Panda et Babies. Tout à fait ! Tout à fait ! De toute manière, on vous mettra tout... Dans les commentaires... Dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, oui. T'as la raison. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'application ? Oui ! Oui ! Let's go ! Ça y est, ben, je crois qu'on peut lancer le jeu. Ah, c'est quoi cet animal ? C'est une cigogne qui apporte des bébés. Une cigogne qui apporte des bébés. Des bébés panda. Alors, bien sûr, les amis, c'est en anglais, mais ça ne change rien, en fait, au jeu. Parce qu'en fait, il n'y a rien à abîmer, il n'y a rien à écrire, mais en fait, on s'en fiche un peu de la langue. Et là, en fait, il dit, en gros, qu'un bébé panda, c'est quelque chose de précieux. Il faut en prendre bien soin. Et là, il a déposé le panda devant la maison. Donc, on va rentrer dans la maison et on va pouvoir aller jouer avec les pandas. Vous allez voir combien il y en a. Alors, attention. Appuyez sur la flèche. Hop là ! Voici la famille pour moi. Il y en a six. On a yin, yang, oshi, koshi, yu, tai tai. Eh ben ! Ils sont six. Là, on est dans le salon. Dans le salon. Je ne pouvais pas y arriver. Il y a des micros et tout. Il y a des micros, il y a un canapé. Ah, on peut l'asseoir. Ah, c'est cool. Ah, on peut leur passer le micro, j'ai l'impression. I am yellow. I am tea. Il dit, je m'appelle, je m'appelle et puis son nom. Je crois que c'est ça. On peut faire d'autres choses dans ce salon. Alors, c'est complètement interactif, les amis. Moi, ça m'a vraiment plu parce que c'est vraiment une véritable maison de poupées. Mais en fait... On peut fermer les rideaux. Trop bien. On peut activer une boule pour faire bouger des ronds. On peut activer des humains. Trop bien. Ah, puis là, on peut le mettre de l'air, d'accord. Et il y a un karaoké qu'on peut déclencher. Est-ce qu'on peut changer la musique ou pas ? Je crois que c'est la même, mais je crois que j'ai vu des CD par terre. Non, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même. Il est trop bien, c'est la musique. Et on peut changer le CD, mais j'ai vu qu'il y avait des CD par terre. Ouais. Non, attends, je suis de les maintenant. Peut-être que tu peux arrêter les lumières pour y voir mieux. Oui. Moi, on ne peut pas changer. Et puis là, on peut changer de CD, là ? Ou en fait ? Bon, en fait, non. On va mettre le karaoké. Il faut juste appuyer sur la machine. Après, ça te sort le buste. Ok, et on peut mettre un autre CD qui est par terre ? Oui. Ah ouais, cool, cool. Et il y en a un autre. Oh, et puis là, on peut remettre les éclairages et tout, alors ? Bah oui. Ok. Ah ouais, c'est stylé. C'est trop stylé, en fait. Et puis on chante au karaoké. Trop bien, trop bien. Est-ce qu'on peut aussi ouvrir les tiroirs ou faire un peu de choses, alors ? On peut ouvrir les tiroirs, oui. Ah, on a sorti CD. Hop. Bon, là, il faut que je le portais. Et là, je vais ranger. Hop. Ah oui, on peut ranger les disques dans les tiroirs. Ah, trop bien, on peut même ranger dans les tiroirs. Mais c'est trop, trop bien. Ah, et dans l'autre, il y a des trucs. Ah, et dans l'autre, il y a des albums pour ranger les disques. Trop bien. Est-ce qu'il y a une autre pièce, dites-moi ? En haut, il y a une pièce dans les saisons. Je pense qu'on va aller dans la... Sur la flèche. Dans une pièce, voilà. Bah oui. On a changé de pièce. Ah, et une autre pièce, ça c'est quoi ? C'est la cuisine. La cuisine, c'est la marée. Ça fait deux. Alors, je ne sais pas si on peut leur donner à boire. Il y a boire, là ? Ça existe. Oh, on entend l'horloge, écoutez. Oh, oui. Est-ce qu'on peut l'arrêter, l'horloge ? Non. Non, non, non. Par contre, si on peut lui donner de l'huile d'olive ? Non, je crois que c'est plus du... Du thé, comme ça, avec des pandas. Il a roté. Je crois que c'est du thé, comme ça, avec des pandas. Je pense que c'est du thé, ouais. Il a roté, j'ai entendu qu'il avait roté. Ah ouais, il a bien roté. On peut même prendre les bols. Ah, trop bien, les choses dans les tiroirs et tout. Oh, de l'heure de demander. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a quoi dans la table ? Il y a un tiroir, il y a quoi dans la table ? Il y a des milliards de couverts. Des milliards de couverts. Oh, on peut le mettre dans la cuillère ? Allez, mange ! Est-ce qu'on peut le réchauffer au micro-ondes ? Je vois qu'il y a un micro-ondes derrière. Hein ? Ah oui ? Mais attends. C'est bon. J'ai jeté ton bol. On lui remet. Voilà. Ah oui ! Il faut le réchauffer. Alors, si ça fait un truc, il y a un... Je pense que tu parlais des, alors. Voilà. Ah, c'est... Il y a un peu de l'énergie. Ben oui. Attention que ce ne soit pas trop chaud. On peut même lui donner à la fourchette. Ah, trop bien. Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce que... Ah, une machine à levée derrière nous. Je suis bête. Mais non, je voulais mettre ce produit. Est-ce qu'il y a une autre pièce, alors ? Si on va à droite encore, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça va. Allez, je... Mais attends, mais j'ai vu qu'il y avait des robinets. Des robinets ? Ah, ça y est, tu as sorti la machine à levée. Ouais, je peux carrément mettre de l'eau. Et là, c'est pas la verre. On gaspille pas l'eau. Alors là, on y était déjà tout à l'heure. On encaisse qu'il y a une autre pièce, là. Ah, peut-être sur le côté ou à la droite. Voilà. Ah, il y a là-bas. C'est un peu décalé. Ah, et là, on peut jouer dehors. Ah, il y a un trampoline. C'est trop bien. Il fait voir si on peut le mettre. Il y a un ballon qui est au bon lit. Ah, il fait passe-passe. Attends, on fait pas. On met dessus. Et là... Oh. Le doigt tout doucement. Et là, schlack. Mais bon, là, il fait de la ballon, ça va. Ça va si on peut le mettre au toboggan. Mais attends, mais déjà... Il y a un petit tourment sur le côté, ouais. Ouais. Ah, c'est aussi le germain. On le met dessus et il glisse. Et on peut arroser. Ben, juste là. On peut arroser les bambous. Ah, c'est trop bien. Et on peut les faire manger. Les pandas ont bambou. Ah oui, les pandas, ça mange quoi ? Des bambous. Des bambous, principalement. Donc, est-ce qu'on peut retourner à l'intérieur et voir, il y a des pièces en haut. Attendez, on peut faire voler, je pense, le papillon et l'oiseau. Ah oui, si tu cliques sur l'oiseau, il a peur, il part ailleurs. Ok, donc là, on était dans le jardin. Oh, c'est la nuit ! Il faut le laisser. Oh, attends ! C'est... C'est... C'est moi qui déclenche la nuit ou... Ouais, oui. Tu peux déclencher le jour et la nuit. Ah ouais ! C'est la nuit, il faut coucher quelqu'un. Là, on va aller en haut. Et en haut, il y a la chambre des bébés. Je pense qu'on peut les habiller. Y'a aussi ! Y'a aussi ! Cool ! Qui met les couches là-bas ? Euh, il y a une couche. Attends, il y a une couche. Attends, on va aller dans les couches. On peut même mettre des couches. Et même qu'on a vu qu'il y avait des chapeaux et des t-shirts. Y'a des t-shirts. On peut mettre un t-shirt et un chapeau pour dormir. Il n'a pas de couches, lui, par contre. Ouais ! Et c'est quoi ces cubes par terre, alors ? On peut jouer avec ? Euh, je sais pas. Ah ouais ! Et attends, attendez. On va voir. On peut ranger... Les cubes ! On peut ranger des jouets, mais on va voir. Hop, j'en ai posé un. C'est trop, trop bien. Et on peut le mettre au lit ou pas ? J'ai vu qu'il y avait un lit. Je sais pas. Ah non, mais par contre, regarde... Ah, il veut pas aller se coucher. On peut mettre la musique ? On peut mettre un réveil ? Oh, il fait noir ! Là, il faut allumer la lumière. Mais non, on va... Ouais ! Attends, attends. C'est comme la chambre d'océan, il est bien. Attends, regarde. On va lui mettre son dos ici. Attends. Mais tiens, il est dans sa chambre. Ok, voici une autre pièce, alors. Franchement, on peut faire plein de choses. Fais voir. Attends, on va l'amener de ça. Ah bah, maintenant, il y a la salle de bain. On va lui en laisser son chapeau. Ouais, je vais lui faire couler en bas. D'abord, on va lui en laisser son chapeau pour tirer la toilette. Moi, je lui fais couler en bas. On peut tirer la chambre. On peut nettoyer les toilettes. Euh... Ouais, parce que... Bah, je pense. Oui, on peut mettre la brosse de toilette en bas. Et on peut tomber sur le palant pour les cuiller. Il faut une main dans la cuvette. Mais est-ce qu'on peut lui brosser les dents ? Ah. Attends, parle tout de suite. Il faut lui mettre ça dans le bas. Mais attends, mais... On peut lui faire brosser les dents, même toi qui prends sa douche. Oh, tu l'as fait tomber de l'autre côté. Il va traverser le sol. Du coup, j'en prends un autre. Euh, elle a pris Guine. C'est celle qu'il y a sur son t-shirt. Ouais. Elle va les dents de barrenne. Oh ! On peut lui mettre des canards ? Fais voir. J'ai l'impression. Ah. Ouais. Ah, c'est un nom. On peut lui mettre les canards et il y a un bateau. Oh, il y a que ça voit mousse. Ça fait quoi, ça ? Ça fait des bulles. Sympa. Il va être tout propre. Tout, tout propre. Attendez, il faut lui s'abonner. Et est-ce qu'on peut prendre le pommeau de douche pour le rincer ? Le quoi ? Le pommeau de douche pour le rincer. Quel pommeau de douche ? Ah, la douchette. Voilà, la douchette, voilà. Ah, ouais ! Ah, trop bien ! Et finalement, tu peux la fendre. Oula ! Oh ! C'est un petit moment, mais attention. Voilà. Et on peut l'arrêter, alors ? On rappuie dessus. Trop bien. On peut allumer la lumière aussi ? Euh, bah, je pense. Ouais ! Et on peut le sécher ? Écoute. Non, mais attends, mais il n'est pas sec, il est mouillé. Mais je ne pense pas qu'on peut le sécher. Mais si. Bien sûr. Voilà. T'as vu ? Moi, j'ai le sécher. Et maintenant, on va lui brosser les dents. Bon, je suis élan, comme tu avais dit. Oui, c'est vrai. Ah, mais il a brossé la dents, il faut la mouiller. Voilà, elle est mouillée. On peut du brosser les dents ? Oui, non. Trop bien. Et l'eau, on ne la gaspille pas. Là, on se va. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a pour ses brossés les dents, qu'on appelle la douche et doux. Il est l'heure d'aller au... Do-do. Oui, mais d'abord, il faut le vimètre. Hein ? Oh, il y a du déo. Il y a du déo d'oro. C'est génial. Oui. Oh, c'est déjà le matin. Bon, on va le sortir. Bouton. C'est une femme-là et d'eau. Et hop. Les loulous, est-ce que cette application vous a plu ? Oui. Moi, j'ai trouvé trop, trop bien avec vous. Euh, trop, trop bien. Oui, trop, 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 trop. En fait, qu'est-ce que vous a plu ? Bien. Tout, tout, tout. Et en fait, on peut utiliser le moindre petit objet. Et ça, c'est cool. Oui, ça, c'est vraiment cool qu'on puisse même utiliser la brosse aux dents pour bosser les dents. Même le déodorant, la petite bombe. Normalement, le déo, dans les jeux, on ne peut pas l'utiliser. Du coup, c'est cool. Oui, c'est vraiment cool. On peut les faire manger, les faire boire. En fait, en gros, ils sont un peu vivants, ces petits pandas. C'est trop, trop bien. Et là, en fait, c'est comme une maison de poupée qu'on nous remise dans un téléphone ou dans une tablette. Et puis, on ne perd pas les pièces sur tout. Ah oui. Alors, les amis, on vous avait promis que dans la vidéo, nous allions vous faire gagner... Des t-shirts. Moi, j'ai mis les pandas Hoshi. Alors, Océane, vous voyez qu'elle a un t-shirt de Yin et pour en faire un t-shirt de Hoshi. Donc, vous aurez la chance pour le regagnant de ce concours. Surtout, le regagnant, tu auras la chance de pouvoir remporter un t-shirt de son choix parce qu'il pourra choisir sur le site. Donc, il y a combien de pandas qui existent ? Si, si, si. Avec des colons différents. Donc, le gagnant pourra personnaliser son t-shirt au mieux et à son taille aussi. Ça, c'est cool. Donc, pour participer au concours, pour pouvoir gagner un t-shirt, rien de plus simple, il y a quoi qui est apparu dans la vidéo ? Des petits pandas. D'ailleurs, comme le petit panda qui s'affiche ici maintenant, donc il va falloir compter le nombre de petits pandas qui sont apparus dans cette vidéo. Et vous donner la réponse par... E-mail. Par e-mail qui s'affiche en bas. Donc, vous nous envoyez le nombre de pandas que vous avez vu apparaître par e-mail et aussi votre nom, prénom et votre adresse. Parce que si vous gagnez le t-shirt, on pourra vous envoyer tout ça. Est-ce que c'est compris les loulous ? Oui. Vous, vous avez compris. Et les autres loulous, vous croyez ? Vous avez compris ? Et aussi, bien sûr, il faudra pour participer être... Abonné. Abonné. Et oui, abonner et liker la vidéo. Les amis, nous, on va vous laisser, on vous dit bonne chance, même une grosse chance, bonne chance, trop bonne chance. Ah, une énorme bonne chance. Pour vous gagner un super t-shirt, c'est sympa, ils sont trop trop beaux. Oui. Donc, merci vraiment à l'application de nous avoir contactés, puis aussi merci à eux de nous proposer un t-shirt à faire gagner à nos abonnés, parce que c'est trop gentil, ils n'étaient pas obligés. Donc, vraiment, c'est trop sympa. Nous, on va vous faire des gros bisous. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre le hashtag PandaBabies dans les commentaires. En attendant, on vous laisse. En fait, on fait des gros bisous et on vous dit... Ciao, ciao ! Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous. Mouah ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501